Musique 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 Alors madame Zeyla, chansonneur le privilège d'habiller une grande dame comme Guillaume Z on veut savoir comment s'est passé le lit et qu'est-ce que vous en avez tiré ? Alors le lit s'est passé très naturellement je pense que son styliste personnel a eu un coup de coeur sur nos créations donc le contact s'est fait facilement, elle a été très collaboratrice pour ça, donc elle a fait la sélection de ce que Beyoncé aurait voulu pour sa garde-robe personnelle de tous les jours et nous a envoyé les mesures et on a fait les vêtements et envoyé, voilà c'était vraiment très naturel Alors comment, est-ce que vous avez après vu la Dame Forte s'est tenue dans les événements ou dans les fiches ? Oui, alors on a eu une de nos robes qui a été portée en 2019 lors d'une soirée de Sweet Beat, c'est le mari d'Alicia Keyes, donc une soirée qu'elle a organisée à Brooklyn et Beyoncé est venue à la soirée en portant une de nos créations en fait. Bon, on ne peut pas dire que ça nous laisse indifférent, ça nous a fait plaisir de voir une star planétaire porter une de nos créations et ce qui nous a fait plus plaisir c'est que c'est un tchouk, comme on dit ici le tie and dye donc des tissus que nous on fait dans nos ateliers donc tout le processus de création a été fait ici à Dakar, au Sénégal dans nos ateliers de teinturerie et dans nos ateliers de confection donc c'était plus ça la fierté et de voir que cette robe a plu à Beyoncé qu'elle a porté, qu'elle a mis en valeur et que tout le monde l'a vu donc c'était vraiment ça notre fierté alors Angéla, quand les stars de cette dimension portent une famille d'un designer comme vous souvent ça affecte d'autres qu'est-ce que ça vous a apporté comme une vente de plus par rapport à... Alors, c'est vrai que ça nous rapporte d'une manière ou d'une autre, même si on n'attend pas que ça pour faire nos ventes nos chiffres d'affaires, parce qu'à même ça fait 7 ans qu'on existe la marque et c'est que l'année dernière qu'elle l'a porté mais ça nous a rapporté quand même de nouvelles opportunités beaucoup plus de crédibilité et puis le fait que voilà que le Made in Africa soit vu autrement aussi donc ça nous encourage dans ce qu'on fait ça encourage en tout cas moi mon équipe avec lesquels je travaille donc voilà c'est bénéfique au fait faut le dire que voilà c'est une belle opportunité Alors, à l'ordre de Beyoncé quelle autre star a apporté vous a vraiment ? Alors, ben, je vais dire Adama On a eu Adama On a eu pas mal de blogueuses maintenant comme les Chinadonia qui sont en France on a eu Black Booty donc qui sont vraiment des influenceuses dans ce monde et pas mal aussi de présentatrices de télé, TV5Monde, Canal donc, parce que comme je vous dis on s'est pas mal positionnés en Afrique la boutique, nos créations sont en Libreville donc d'où je viens il y a juste une semaine pour une ouverture de boutique là-bas donc, en Côte d'Ivoire on est dans deux boutiques au Mali et à Paris aussi dans la boutique d'Adama Sargal là, demain, on ouvre une autre boutique plus la boutique qu'on a déjà sur Charenta Diop on ouvre une autre boutique sur Jules Ferry Félix Fort au 43 rue Félix Fort avec une autre designer aussi qui va faire la Dakar Fashion Week demain et Sofato donc, on s'est collaboré on a ouvert un concept store qui s'appelle Arca donc, où nous présentons aussi d'autres designers c'est un concept store avec un café donc, on vous invite à venir découvrir juste pour vous dire que le Made in Africa ce qu'on fait ici ça marche très bien donc, les Sénégalaises maintenant le connaissent très bien et le monde entier parce que ça marche tous les designers de la Dakar Fashion Week et même ceux qui ne font pas de la Dakar Fashion Week tous les designers du Sénégal vendent bien emploient des gens et participent à l'économie de ce pays